Bonjour et bienvenue, ça va être une petite intro, on va dire, pour la vidéo, cet épisode quoi en gros. Je voulais vous mettre un peu à jour à ce qui s'était passé, et après ça on va aussi, je vais détruire donc ce truc là, et je vais avoir une petite cinématique, enfin pas une cinématique, mais genre Jericho va nous parler, vous allez voir, donc j'ai rechargé la sauvegarde auto, pour comme ça vous voyez ce qui va se passer. Pour les recherches, les recherches avancent bien, on est en train de faire là les 10% de dégâts en plus sur les deux types d'insectes, j'allais dire, deux types de crustacés qu'on voit le plus souvent, donc enfin on va faire ça. Bientôt la technologie bio-bionique, après qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Enfin voilà, on a ça, j'ai terminé donc l'augmentation de Jericho, alors attendez, il faudrait que je la retrouve. Arme avancée de technicien, c'est ça. Donc maintenant nous avons, j'ai aussi fait une nouvelle base et tout ça, j'ai quasiment plus de tech. Donc on a, alors attendez, on va reprendre ça, et allô le jeu, tu veux pas ? Des fois il a des petits bugs, le jeu. Voilà, donc on a le, alors déjà je voudrais trouver l'arme, voilà, le VDM Enforceur, donc fusil d'assaut perforant de la nouvelle Jericho, donc il a 20 perforations, c'est énorme honnêtement, 20 perforations, c'est mieux que celui qu'on utilise, je crois. C'est qu'un celui-là, ouais c'est qu'un celui-là, donc on a un truc qui est mieux. Après il fait que 32 dégâts, l'autre il fait 40 si je dis pas de conneries. Il fait, il fait 40. 40, rafale de 4, c'est pareil, par contre c'est porté 22, là c'est porté 19, et ouais on a, on a que 20 dégâts, mais 20 perforations c'est super bon, c'est super bon. Aussi, en parlant de perforations, la dernière fois, la dernière fois où on avait tué une Scylla, j'avais dit que genre Rosa l'avait pas mis de virus, en fait c'est parce que notre arme, elle a pas de perforation. Et où on a tiré, il devait avoir encore de l'armure, on a déchiqueté l'armure et fait des dégâts, mais du coup le virus n'a pas fonctionné, je crois, je crois que c'est ce qu'il s'est passé en fait. Alors, honnêtement je suis pas sûr, mais c'est mon explication, je crois qu'il fallait sûrement tirer par exemple avec le fusil d'assaut perforant, et là on aurait pu mettre du virus, ou alors tirer vraiment dans une partie qui a aucune armure. Enfin, je crois, je suis pas certain encore, je trouve ça bizarre en fait qu'il y ait aucun virus qui soit passé, quand on avait fait l'attaque qui fait en cône. Bon, bon, bref, en tout cas c'est pour ça. Donc on a le VDM en forceur, donc vraiment cool, vraiment sympa, surtout qu'on va le mettre sur notre assaut, qui utilise les fusils d'assaut et ça, donc ça va être vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et on a la nouvelle tourelle, la tourelle automatisée perforante, de la nouvelle Jéricho. Donc voilà, maintenant on a ça. C'est très cher, honnêtement c'est très cher. C'est plus cher que tout... Peut-être pas en tech. 49 en tech, la laser, et la nouvelle c'est quoi ? 35, mais c'est 105 en matériel. Voilà, c'est plus ou moins pareil. On pourra détruire, genre, tous les watchers AT qu'on a, genre on en a 4, on pourra les désassembler, et faire que de ça. Enfin d'abord, je voudrais voir les stats, parce qu'encore une fois, ils ne montrent pas les stats. Mais bon, j'imagine que du coup, c'est du perforant. Donc en théorie, on devrait faire plus de dégâts. Je pense que les lasers font plus de dégâts, mais il y a zéro perforation, alors que là, on fera de la perforation. Donc ouais. Je suis en train d'en faire 4, je crois que j'en ai déjà une ? Ouais, j'en ai déjà une. Donc ouais, on va même pouvoir en équiper. Aïe, aïe, aïe. Tiens, Vincent, t'as qu'à prendre la nouvelle. Voilà. C'est vraiment bête qu'on ne voie pas les stats. Ça, ça me rend fou, quoi. Il faut voir que je les teste. Enfin bref, c'est cool. Je suis content qu'on ait les nouvelles. Et bien sûr, les fusils d'assaut aussi. Donc c'est Alexander surtout qui va en profiter. Il est où, Team Alpha 1 ? Donc Alexander, je veux ça. J'en ai fait ou pas ? Oui, j'en ai fait. Hop. Voilà, très bien. Je vais voir. Ah, ils sont sympas. Donc ouais, ça c'est super cool. Ça c'est super cool qu'on ait ça. On peut même mettre à tout le monde. Après, c'est vrai que les... Comme je fais à chaque fois, si vous avez remarqué. Je leur donne jamais de chargeur. Parce que... Pour être honnête, ils tirent quasiment jamais. Lui, il a un peu plus de portée. On va voir un peu la différence. Ouais, ça fait que 20 de dégâts. Mais ça perd fort de 20 aussi. Donc en théorie, ça va quand même être mieux. Au moins, on perdra pas dans les dégâts. Parce que là, on perd dans les dégâts à chaque fois. Mais ouais. Je mets jamais de chargeur en plus. Parce que, je vais être honnête, ils tirent quasiment jamais. Et encore heureux. Parce que sinon, ça serait un peu une catastrophe. Voilà. C'est combien ? C'est 10 matériaux et 3 tech. Ça va, c'est pas trop cher. Donc voilà. Maintenant, on a ça à la place. C'est cool. Je suis content. Tout ce qui perd fort, honnêtement, c'est plutôt cool. Bref. Donc, c'est parti. Ok, on a fini les tritons. Les dégâts augmentent de 10%. C'est cool. Un refuge de fort. Oh putain, encore là. Vache. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y arriver. On verra. Je vais d'abord vous montrer ça. Intercepter le vaisseau ennemi. Donc là, c'est assez simple. Engagé. Ah, ça gueule. J'avais oublié que la musique était un peu plus forte que d'habitude. Donc, on va pouvoir détruire ça. On va se faire toucher une fois, sûrement. Mais on va pouvoir détruire ça. Et après, finir le truc. Ils sont très très bien. Très très bon, hein. Ces éclairs HC9, là. Honnêtement, c'est sûrement les meilleurs. Ça, ça fait super mal, par contre. Il m'a détruit un truc, quoi, la vache. J'aurais dû esquiver, en fait. Enfin, ça va. On va gagner quand même, mais... C'est un peu la merde. Ils sont très très bons, ces machins. Très 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 bons. Tada. C'est parce qu'on a ça, en fait. C'est pour ça. Donc, 300 de récompense. Et hop. Je pensais que cette alliance serait utile. Mais je ne me souviens pas que le projet Phoenix aurait un meilleur grasp de ma philosophie que de nombreuses personnes dans ma propre organisation. Ok. Oh. encore un fort à aller sauver. 6700 de population. Donc, je pense qu'on va y aller. Une fois que le behemoth se sera un peu calmé, je pense qu'on va y aller. Par contre, on a des trucs partout. On a beaucoup. On a 7. On en a 7 en tout. Donc, ça devient un peu énorme, quand même. Ça devient un peu trop. Mais bon, ça va. On va y arriver au bout d'un moment. Il me faudrait il me faudrait comment ? Il me faudrait une autre équipe qui puisse au moins... Alors, les nids, on n'en a plus. Je vais être honnête. Je crois qu'on n'a plus de nids du tout. C'est quoi ça ? Ça, c'est une tanière. Ah ! C'est un nid, ça ? Ah ! C'est des nids. On a deux nids. Ouais, on a deux nids. C'est un nid, ça, aussi ? Non, c'est une tanière. Il me faudrait une bonne équipe qui puisse faire tanière, aussi. Genre, l'équipe Bravo, que je fasse une bonne équipe et qu'ils arrivent à faire une tanière à eux, tout seuls. C'est pas très compliqué, la tanière. Faut juste rusher au truc et le faire brûler, ou je sais pas, un truc comme ça. Mais pour aller plus vite, il faudrait que j'ai au moins deux équipes sur toutes les structures pandoriennes. Mais voilà. Comme ça, on pourrait aller à 100. Ça serait vraiment cool. Et comme ça, on récupère plein de ressources. Voilà. Ça sera le début de notre aventure pour le moment. Moi, je vais continuer donc à défendre, à augmenter mes bases et tout ça. Et après, quand j'ai une équipe qui est à côté d'une quête, d'une mission, on le fera. Là, je suis en train d'envoyer la team alpha pour faire les sites de ressources. Les deux, là. Donc, du coup, je vais en profiter pour faire Citadelle et on va aussi faire ça. Je pense qu'on fera ça dans cet épisode. Le site de Bioingénierie 2. Alors, c'est pas vraiment un truc d'histoire ou quoi que ce soit. C'est pour récupérer les armes vivantes, en fait. Donc, je crois qu'on va pouvoir trouver les armes, cette fois. Parce que nous, on a récupéré l'armure la dernière fois. C'est avec Sander qui, là. Je pense qu'on va trouver les armes, maintenant. Elle est vraiment bien, cette armure, quand même. Elle est vraiment abusée. C'est cool. Donc, ouais. Voilà. C'est un bon début. Mais c'est sympa. Je suis content, en fait, d'arriver à 100 à la diplomatie. On va sûrement arriver à 100 pour tout le monde. Ça se passe super bien pour ça. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, voilà. Allez, à la prochaine. Non, pas la prochaine. Sûrement, dans le même épisode, à la suite, on va voir ce que je fais. À tout de suite, sûrement. Donc, nous sommes à notre deuxième petite partie, on va dire, de cette vidéo. Ça va être une vidéo récapitulative, je pense. C'est un épisode où je le coupe en plusieurs parties. Parce qu'il y a beaucoup trop à faire. Je passerai, genre, 20 épisodes. On ferait tout le temps la même chose. Je suis descendu à 4 structures pandoriennes. J'ai fait un nid avec l'équipe Bravo, du coup. Donc, ça passe. En plus, avec que 5 personnes, l'équipe Bravo, c'était en moyen, la difficulté. j'ai fait ça. J'ai fait une citadelle encore. Tiens, j'ai fait une citadelle et j'ai testé ce que j'avais dit. Ça, la masse des disciples. Donc, celle-là. Sur la 6K, là. si... Putain, ça s'appelle comment ? Des fois, j'ai des trous de mémoire. C'est ouf. La machin dégueulasse, là. Qui est énorme. Et, ben, ça marche bien. Ça marche bien. Ça met directement, donc, 15 de virus. Donc, ça, c'est pas mal. J'ai pu l'approcher, en fait, assez facilement, honnêtement. Surtout avec... En fait, bon, j'avoue, c'est Frénésie qui aide énormément. Et, du coup, j'ai balancé un petit coup d'adrénaline. Il a pu taper deux fois la première fois. Puis, j'ai tiré avec Rosa. J'ai utilisé, par contre, le piranha, là. Pour transpercer, directement. Et ça a rajouté du virus. Et, le truc, il est parti en... Ben, vous savez, comme la première fois, on a fait, en gros, la panique. La panique en boucle. Une fois qu'elle a paniqué la première fois, après, c'était fini. Je l'ai fait paniquer en boucle. Surtout que Garcia, après, je l'ai replacé. J'ai pu taper trois fois d'affilée dessus. À chaque fois, c'est des coups de 15. Donc, même si le virus, en fait, marche à moitié, elle était à 50 et quelques de virus, en fait. Donc, à chaque fois, elle se prenait moins 25, à peu près, par là. Donc, voilà. Elle ne pouvait jamais s'enlever, en fait, de la panique. Tant que je maintenais le virus élevé, elle ne pouvait jamais s'enlever de la panique. Donc, bon. Le virus, franchement, aide contre ces types de créatures. Franchement, ça aide énormément. Et cette masse est cool. Et au passage, j'ai fait... Donc, je suis ici. Non, je ne suis pas ici. Je suis ici. Elle était là, la citadelle. Je viens de faire cette... le site-là. Il y avait énormément de ressources. Il y en avait 15 de boîte. Je suis un peu étonné. Parce que, normalement, c'est ici. C'est où les sites riches. Ah, secourir des soldats indépendants. Expérimenter. Ah, c'est nouveau, ça. Ah, je n'avais pas vu. Ce n'est pas des... En plus, on n'en a jamais eu. C'est vrai qu'il y a des missions qui existent comme ça. Il y a des missions, en fait, pour récupérer des boîtes de ressources, bien sûr. Pour récupérer des véhicules abandonnés, comme on avait vu. Et il existe aussi des sites pour récupérer des soldats. Et les soldats viennent équiper. Et en parlant de soldats, j'en ai eu encore un qui m'a rejoint en faisant une défense de... Géricault. C'était lui. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont... Attention, je ne fais pas des blagues racistes. Mais ils ont la même tête. Il y a Eden et Léonie. Ils ont exactement la même gueule. C'est un peu bizarre. Mais il est venu. Lui, il faisait partie de Géricault. L'autre, il faisait partie de Cinedrion. Lui, il faisait partie de Géricault. Il était... C'était un sniper. Oui, c'est un sniper, toujours. Il était équipé en entier avec son équipement. Il m'a rejoint. Donc, c'est exactement... Encore une fois, c'était le mec qui était dans le refuge que j'ai aidé parce qu'il avait son arme qui était à moitié chargée parce que j'avais déjà tiré dessus. Donc, il avait son arme Ghost. Il avait un sniper Ghost, un Cyclope. Equipement total du tireur d'élite de Géricault. Donc, j'ai l'impression que quand on est au niveau... Enfin, peut-être... Je ne sais pas si c'est lié à la diplomatie ou à la difficulté du refuse parce que je crois que c'était encore avec une scilla, une grosse bestiole. Et je crois que Cinedrion, c'était la même chose. Je crois que quand c'est en extrême, on a une chance d'avoir les soldats qui nous rejoignent, peut-être. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, voilà. C'était le deuxième soldat. Par contre, lui, il était niveau 1, je crois. Là, il vient de monter niveau 2 maintenant, mais je crois qu'il était niveau 1. Oui, parce qu'il vient de prendre des points. Oui, oui, il était niveau 1 alors que lui, il était niveau 3, je crois, ou 4 quand il nous a rejoint. Enfin, bref. Donc, j'ai récupéré des boîtes. Tout ça pour dire que je ne m'égare pas parce que je vous explique ce que j'ai fait entre-temps. Et du coup, dans les boîtes, il y avait 2 lames. Donc, c'est ça, ce que je disais. Je vais la mettre comme ça, on peut la voir. Elle est jolie en plus. Donc, ça, c'est la dent du dragon. La dent de dragon. Et elle fait 142 dégâts, ce qui est potable. Et 50 de saignement. Donc, vraiment, vraiment sympa. Donc, on a la masse qui fait 160. C'est la plus forte qui va étourdir. On a la... Le marteau, pardon. Ça, c'est le marteau. Après, on a la masse qui fait 100 dégâts. C'est la moins puissante. Mais elle perfore. Honnêtement, la perforation, je ne vois pas... En fait, c'est parce que ça va toujours faire 100. Il n'y a pas de défense qui va bloquer ça. Mais je crois qu'en fait, c'est pour le virus. En gros, ça veut dire que plus ou moins, elle va passer outre la défense si c'est à plus de 50. Il y a des sylas qui ont des parties du corps qui a plus de 50. Mais dans la plupart du temps, ça va passer. Donc, du coup, c'est pour vraiment infecter la cible. C'est pour vraiment faire passer le virus. Donc, ça, c'est bien. Et après, on a du coup le saignement. Le saignement peut être vachement utile contre les couveuses, par exemple. où vous tapez plusieurs fois, vous mettez à chaque fois 50, 50, 50. Même contre une syla, ça peut être intéressant. Ouais, le saignement, en fait, peut être vraiment bien pour des trucs où vous n'allez pas les tuer en un tour. En fait, vous savez que vous n'allez pas les tuer en un tour. Du coup, vous bourrez à ça. Vous ferez peut-être un peu moins mal. Mais du coup, si vous tapez 2, 3 fois en un tour, vous savez que vous allez faire 100 à 150 de dégâts de saignement le tour d'après. Donc, ouais, pas mal. Du coup, je mets les deux. Enfin, les deux, pardon, les trois même. Je pense que je vais garder les trois armes sur lui. Parce que, honnêtement, je ne vais jamais penser, j'ai du mal à ça, je ne vais jamais penser à changer d'arme, à m'équiper de la bonne arme pour telle ou telle mission. Genre, si on fait une citadelle, il faudrait que je mette ça. Si on fait une mission normale, il faudrait que je mette ça. Si jamais, il y a un gros truc qui a plein de vie et que je ne peux pas le one-shot, il faudrait mettre ça à la place. Vous voyez ? Donc, je ne vais pas penser. Donc, autant mettre les trois et puis basta. Voilà, comme ça, je ne me fais pas chier. Mais du coup, il n'a plus de pistolet, plus rien. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc, c'est ça que j'ai récupéré qui était nouveau. Enfin, nouveau, plus ou moins. Si on fait la recherche des armes de corps à corps, je suis sûr qu'on pourra les crafter. Les armes de contact avancées, je suis sûr qu'on pourra les crafter les trois. Mais voilà, j'ai eu ça. Donc, du coup, bah oui, beaucoup de matériaux, beaucoup de technologies. Je suis assez impressionné. ça, du coup, secourir des soldats, on va le faire aussi. Et on va le faire avec un véhicule. Parce qu'en fait, j'étais en train de relancer, enfin, refaire partir Helios Bravo 2. Parce que le scarabée a pris extrêmement cher. Comme j'ai dit, c'est un site de ressources normal. Ce n'est pas avec une feuille, comme les nouveaux. Et c'était super chaud. Honnêtement, il y avait énormément, c'était en extrême, la difficulté. Il y avait énormément de, de créatures. C'était bien relou. J'ai dû balancer des araignées. J'ai dû, j'ai dû, voilà. Mais bon, après, j'ai fait le tour de la map, ça s'est vite fini, quoi. Mais en 20 minutes, c'était bouclé. Mais c'est pour dire. C'est pour dire que là, c'était un site extrême, alors que ce n'était pas un truc spécial, quoi. Voilà. Et tout ça pour vous dire que là, je vous ai mis à jour sur ce que j'ai fait. J'ai testé aussi les nouvelles tourelles. Donc les nouvelles tourelles, c'est du 40 x 8 de dégâts, alors que les lasers, c'est du 60 x 8. Mais par contre, elles transpercent à, je ne sais plus, 30 je crois, ou 40. Elles ont un bon transperçage, en fait. Elles performent beaucoup. Donc du coup, elles ne perdent pas en dégâts. Sauf si vraiment, vous tapez un truc qui a énormément de boucliers. mais voilà, c'est bien. C'est bien. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas. Il faudrait faire des tests, en fait, bien précis, pour voir est-ce que c'est mieux de déchiqueter l'armure ou est-ce que c'est mieux de la transpercer. Maintenant, on commence vraiment à transpercer les armures sans vraiment trop s'embêter à la détruire. Donc je pense que ça reste mieux. Mais ouais, elles sont très très bonnes. Elles sont très très bonnes, celles-là. Donc voilà. Que dire d'autre ? Je crois que je vous ai mis à jour. Il y a toujours Manticorps 1 et 2 qui sont en train de combattre ça. Il va falloir faire le refuge aussi. Le refuge, je ne sais pas. J'en ai déjà montré 2. Je ne vais peut-être pas montrer celui-là parce que ça risque d'être un peu embêtant. Comme j'ai dit, on est à 4 tanières. Il y a quand même des citadelles encore. Il y a 2 tanières, un nid et une citadelle à faire. On approche des 100 pour les deux. Donc ça aussi, je vais vous le montrer. Mais surtout, ce que je voulais faire, c'est ça. Parce que là, je suis en train de repartir. Attendez, avant que j'enlève la pause, je regarde que j'ai mis des destinations à tout le monde. Ok. Là, je retourne au syndicat du chaos pour aller acheter du coup le buggy s'il est ou alors des mises à jour, des rajouts pour les véhicules parce qu'on a beaucoup de matériaux. Et on va avoir ça qui va se finir. Voilà. Le laboratoire de cybernétique et design supplémentaire. Yay ! Il était temps. Il était temps. Donc, largement amélioré depuis le premier tentative de la nouvelle Jericho. La technologie ne tue plus ni ne paralyse les sujets. Une nouvelle série de bio implants a été conçu grâce aux avancées réalisées avec les coprocesseurs neuraux et au développement d'alliages métalliques légers. Les nouveaux implants permettent au personnel de résister à de gros volumes de dégâts, d'atterrir en toute sécurité depuis des hauteurs élevées et même de passer à travers des murs si nécessaire. Donc, on a eu ça. On peut regarder ça. Donc, on a tête de clarté augmente la tête résistante contre le nouvel Jericho. Alors, immunité contre le contrôle mental, ça c'est bien 30 d'armure, c'est beaucoup pour deux poids et de la précision en plus. C'est très très bien. Après, c'est augmentation bionique, humilité contre le saignement, résistant aux armes virales, au poison et à la paralysie. Par contre, c'est vulnérable à l'acide. Là, on a la gelée ne piège pas et ne limite pas les déplacements. Ça, c'est pas mal. Absorption de choc d'atterrissage. Aucun dégât subit à l'atterrissage de n'importe quelle hauteur. Donc, si jamais on tombe, en fait. Ce qui peut être dangereux, surtout les silas qui détruisent tous les bâtiments et tout. Donc, ça, c'est pas mal. Poids 3, c'est un peu beaucoup. 40 d'armure, c'est très bon. Précision 3. Il y a toujours un peu de précision, ça c'est bien. Moins 1 de vitesse, c'est pas horrible, ça va. Ça, déployer bouclier. Déployer un bouclier d'énergie dans une direction de données. Ah, donc on aurait le bouclier automatique. sur soi, en fait, tout le temps, ça c'est bien. Et après, état de démolition. Détruiser les murs et les constructions solides, simplement en passant à travers. Ça, ça serait, je pense que ça peut être marrant pour faire tomber les cibles. Ça, ça peut être marrant. 45 d'armure, très élevé, vitesse moins 1. Plus 1 de précision. Le poids 5, par contre. Le poids 5. Il y a ça. Rumeur, Phénix Logistique B. Un mercenaire sans scrupule du cinédrion nous a fait une offre intéressante. Il dit avoir un enregistrement d'une communication secrète entre sujet 24 et les chefs d'une faction malthusienne. Je crois qu'on les avait tués, eux. Et il est prêt à nous le vendre si nous lui offrons un bon prix. Ça marche. Un mercenaire sans scrupule. Guidé par des rumeurs. Smart move, Kyle. Your betrayal of St. Adrian will bring benefits to both of us. An arthusian faction never belonging with those deluded, deluded, idealists anyway. Like the Phoenix Project, they cannot understand the true horrors, the horrors of the world because they've never seen it. The misguided dreams they surround themselves with are dangerous, leading humanity to a dead end. For the sake of the future, they must be exterminated. Exterminated! Again and again and again. You, though, have shown us that you have what it takes to begin anew. It's almost impressive how well Sinatrion scientists have adapted new Jericho's technology. In a few months, they've achieved more than Westwood in decades. And still, those that lead them suffer the same fallacy as he did. As he did! They are not prepared for total conversion, abandoning flesh to embrace the machine. You have 24 hours to remove your conspirators from the research area. When we attack, all will be gunned down. Gunned down! After that, the second renaissance will begin. Beginning and end. Alpha and Omega. You'll have your chance to break from Sinatrion and Tobias West and the other cowards will be purged away. Just don't try to cross us, Mikhail. If this turns out to be a trap, trap, we'll still get the technology. And the Malthusians will be added to the extinction list. Okay. Qu'est-ce qu'on doit faire, du coup? Aïe, aïe. Et là, on a technologie bionique confidentielle. L'intégration des nanotécologies du Sinatrion à la technologie bionique existante augmentera encore davantage l'efficacité des implants bioniques dans la guerre pour la survie. Ça, on va le mettre aussi. Nous, on est en train de faire l'avancée. Mais du coup, on a la troisième, en fait. On va faire l'avancée d'abord. Oui, ça, c'est Jericho et ça, c'est Sinatrion, du coup. Confidentiel. Guider par des rumeurs prend fin dans dix jours. C'est ça, la nouvelle mission? Ça marche. Bon, ça, on enverra la team alpha y aller. Fabrication, j'ai vu qu'on peut faire des kits de réparation maintenant. Réparer 40 points de vie, partie du corps augmentée uniquement. parce que je crois que si je ne dis pas de bêtises, les soins médikits ne fonctionnent pas en fait sur les parties qui sont mécaniques, du coup. Ce qui est normal. Et il faut des kits de réparation. Ouah, c'est méga cher à faire. Oh. Oh la vache. Et ça ne fait que 40 points de vie. 75 de tech par kit. Ouais, non, mais jamais j'en crafterais, ça ne va pas la tête. Et les recycler. Je devrais les recycler. Ouah, comment on récupère en plus. C'est vrai que j'avoue recycler ces trucs-là, que je ne les utilise pas de toute façon. Ça vaut le coup. Je vais y réfléchir, mais ça vaut nettement le coup. Non, mais jamais je ne les ferai, les machins, ça ne va pas la tête. Par contre, je crois qu'avec le technicien, on peut réparer du coup. Parce que le technicien, il peut réparer les véhicules et tout. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on est d'accord que... Réparison d'un technicien, resteur sans un point de vie au dispositif mécanique. Oui, on peut réparer mécaniquement. Donc, en théorie, on peut réparer les gens augmentés. Voilà, si je ne dis pas de conneries. Il faudrait que je vérifie ça pour être sûr. Donc, on a toujours les mutations. Donc, il nous faudrait... Si je ne dis pas de bêtises... Quartier d'habitation... Vas-y, on va le mettre autre part. Genre là. Ouais. Ah ! Ah, mais... Laisse-moi. Permet aux soldats d'obtenir des parties de corps bioniques et produits des recherches. 4 jours ? Ah, putain. Yeah ! On a ça, maintenant. Bon, ben, dans 4 jours, on verra ce que ça donne. On va faire... En attendant, on va faire ça. Comme ça, on aura tout. Et après, je continuerai le reste. Mais ouais. Bon, ben, ça avance bien. Je suis content. C'est ça que je voulais vous montrer, en fait, ce que j'avais vu que ça avait déclenché ça. Donc, j'ai rechargé la sauvegarde auto. Il y a la technologie de mutation ultime. C'est vrai que je... Enfin, en théorie, ça serait mieux de passer par là parce que la technologie est une mutation, on peut le faire. Alors que les robots, on ne peut pas le faire encore. Il faut attendre 4 jours. Donc, je veux bien voir ça en premier. Mais voilà. Ça avance bien. Ça avance bien. J'ai fait beaucoup de choses. Ça n'a pas bougé de 63% pour le moment. Je crois qu'entre les bases et... Enfin, ça va bientôt bouger, je suis sûr. Mais entre les bases et les destructions des nids et tout ça, c'est cool. Là, si on a 1 000 de technologie, je vais peut-être prendre une nouvelle base. De toute façon, on a encore 4 jours avant qu'on puisse créer des robots, des cyborgs. Je pensais à celle-là parce qu'elle est à côté, mais en fait, ça n'a pas trop de sens. Par contre, cette mission, peut-être que je la montrerai. Je la montrerai. Secouir des soldats indépendants expérimentés. Voir un peu quel type de soldats on récupère. Mais bon, il y en a qui risquent de mourir parce que ça va être super difficile, j'imagine. mais ouais, tiens, on... Il y a ça aussi. Voilà, maintenant, on y est. Alors, il faut faire attention parce que des fois, même les choses qui sont en double ont des fois pas le même prix. Est-ce qu'il y a quelque chose en double ? Ben voilà, par exemple ça. Le subjugueur, là. 155, 160, vous voyez ? Donc même ça, il faut faire attention. Des fois, les choses n'ont pas le même prix. Qu'est-ce qu'on a comme deux choses ? Nous avons fait nos preuves auprès du créateur, nous n'avons plus de service à lui rendre. Alors ça, c'est pour quoi ? Amélioration de moteur du Priodonte de la nouvelle Géricault. Vitesse plus 7, c'est pas mal, c'est pas très cher. Apollon. Canon laser pour Aspida. Portée, 82. Oh la vache. Deux lasers qui font 120 dégâts, hein. pas mal. On peut tirer 6 fois, du coup. Chassis optimisé, siège plus 1 pour l'Aspida. Normalement, c'est 1, 1 personne. Là, on a blindage en fibre de carbone pour le scarabée. Armure 20, c'est pas mal. Résistance à l'acide, réduit les effets des dégâts caustiques de moitié, c'est pas mal. Ça, c'est les armes. Donc comme j'avais dit, les armes sont complètement pétées, mais elles ont une chance d'exploser dans vos mains, donc c'est un peu la merde. Arrêt complet, c'est quoi ça ? Tourelle de gelée pour buggy du chaos. Ah oui, le truc, il a des trucs un peu pétés. À chaque fois, c'est des doubles armes, en fait, le buggy du chaos. Donc le mini fusil, ça, ça, il change pas. Je crois que c'est toujours le même. et après, c'est l'autre qui change. Donc, tire un truc de gelée, porte-effet qui est sous 25, ça, c'est pour stopper les créatures, en fait. On peut tirer 7 gelées, c'est intéressant, ça. Fléau d'Ishara, la catapulte mudogue des disciples d'Anu. La catapulte, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas ce que c'est. Le moteur d'Aspida. Ah, il peut bondir. Bondir l'emplacement, c'est dans le rayon de 10 cases. c'est pas mal, ça. La liège, léger améliore, la coque du prix au donte. Quoi ? Oui, c'est une amélioration pour la coque, mais ça veut pas dire que ça améliore. Emplacement d'inventaire, plus 3. Non, c'est pas intéressant. Moins 10 d'armure, c'est pas intéressant. Tourelle neutre pour Aspida. Ah, c'est ça que je voulais avoir. Dégâts 10, c'est pas énorme, mais perforations 60 avec 20 paralysies. Et je crois que, oui, ça tire 4 fois. Donc, c'est 4 fois 20. Ouais. Après, bon, on peut pas tirer trop de fois, j'avoue. Mais c'est 4 fois 20. En théorie, une rafale, vous pouvez paralyser plus ou moins ce que vous voulez. Donc ça, ça peut être intéressant d'utiliser un Aspida pour attraper des trucs. Alors, blindage à pointe. Blindage à pointe. Fiche des dégâts perforants à l'assaillant lors d'attaque au corps à corps ou de coup. Ah, c'est marrant ça. En plus, armure 30, c'est pas mal. Châssis optimisé, améliore la coque. Ouais, ça, c'est le siège. Et les offres changent tous les jours. Bah là, j'ai envie de dire que, bon, ça, je suis curieux de savoir ce que c'est parce que c'est bizarre. Mais là, je serais bien partant pour le ça, la paralysie. Ça fait un peu cher, honnêtement. Je vais réfléchir, je pense que je préfère attendre. Et après, il faudrait le buggy. Donc, je vais attendre d'avoir le buggy en fait du chaos. Ça sera le mieux, je pense. Mais voilà, c'était pour vous, pour vous montrer un peu les petites choses. Ouais, je sais pas trop quoi faire avec le... Il faudrait tout avoir, honnêtement. Ce serait le mieux. Mais on pourrait quand même déjà rajouter des trucs. C'est vrai que ça, pour le Scarab, c'est bien. Et pour savoir si on est en haut ou en bas par rapport au prix, il faudrait avoir deux fois le même, en fait. Ça m'a pas l'air très très cher. Genre 260 pour un blindage en fibre de carbone. Donc j'imagine que c'est pas très élevé. Ça, ça me paraît un peu cher. Mais bon, vitesse plus 7, c'est quand même vachement bien. Je crois qu'on peut mettre quoi ? Deux modules ? Ça, ça me paraît très cher, mais c'est dans un sens extrêmement bien aussi. C'est extrêmement pété. Donc ouais. On verra. On verra ce que je choisis. Peut-être de temps en temps, j'enverrai un vaisseau pour aller voir ce que je choisis. Bon, on a une nouvelle mission qu'il faudra faire. Moi, je vais continuer. Je vais essayer de montrer ça, je pense. Ça sera sûrement juste récupérer des soldats. ça ne va pas être méga intéressant, mais voilà. Vu que c'est des soldats améliorés, il faut peut-être regarder ça. Normalement, ils viennent avec leurs armures et tout, si on les sauve. C'est cool. On aura ça à faire dans moins de 10 jours. Donc, on le fera. Peut-être entre temps, je vais prendre encore une autre base histoire d'aider la population à résister. Ah tiens, il y a une boîte aussi là. Histoire d'aider la population, j'avais pensé à celle-là. Il y a beaucoup de gens. Mais je ne suis pas certain encore. Mais bon, je vais y réfléchir. En tout cas, ça sera tout. Je pense que ça sera la fin de l'épisode, honnêtement. C'était un peu l'épisode où on se met à jour sur certains points. On voit comment on évolue. Et après, on va continuer les histoires. si jamais j'ai la diplomatie assez vite, je la montrerai aussi. Ça va sûrement être un petit discours et ils vont nous donner tout simplement des récompenses. Mais voilà. Mais ouais, j'essaierai de vous montrer des choses uniques la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao, et on avance, on avance. Je suis content. Je vous montrerai ça, je vous montrerai tout la biologie et la technologie et tout ça. Ça va être fun. Nos mecs vont être tellement transformés que ça va être n'importe quoi. Il y a Rosa. Il y a un truc que je viens de remarquer avec Rosa. Tout le monde a des noms de famille avec une lettre majuscule, ce qui est logique. Rosa Bastos, non. Je ne sais pas pourquoi. Le B, il est en minuscule et je ne l'ai jamais changé. Je ne sais pas. C'est la seule qui a ça. C'est très bizarre. Enfin bref. Ouais, peut-être Rosa, elle va passer en mécanique, elle va passer en robot à un moment ou à un autre. Donc on verra. Allez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.